Salut mes OJs, c'est un plaisir de vous retrouver dans la salle de l'esprit. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de travail, de métier, comment trouver sa vocation en fait. Et je vais jouer un peu le rôle de grand frère parce que je sais que j'ai des plus jeunes que moi qui me suivent, des OJs, qui m'envoient des messages et ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Benji, voilà moi je suis perdu, je ne sais pas quel métier choisir, je ne sais pas quoi faire dans la vie. qui, pour moi tu es un peu un grand frère et voilà, pour moi c'est honorable, c'est un vrai compliment, ça me touche. Et ça me met la pression parce qu'un grand frère, il doit montrer la bonne voie, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Donc je vais être sérieux dans cette vidéo, je vais te dire comment trouver ton métier. Et pour cela, je me suis inspiré d'un auteur qui s'appelle Horison Swetmardon. Donc cet auteur, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo où je t'expliquais qu'il a tout perdu. En fait c'était un homme qui écrivait un livre depuis des années et tout a brûlé avec son hôtel, son business, il tenait des hôtels, tout a brûlé et il est resté devant les flammes comme ça en se disant ben je vais recommencer à écrire mon livre. Il a recommencé à écrire devant les flammes qui s'éteignaient de son hôtel. Tu vois le genre d'homme que c'était ? Une belle moustache, élégant, fort en esprit, noble. Voilà ce qui doit être inspirant pour un homme et pour une femme. On est habitué dans la société à se dire, il faut être ordinaire, il faut viser, voilà, on ne va pas loin, on ne fait pas de vagues, machin. Non, on doit avoir du panache. La France c'est le panache, c'est l'excès, c'est le sublime. Voilà ce qu'on doit viser. Les hommes, les femmes, les jeunes doivent choisir un métier par rapport à ce que ça va leur apporter au niveau de leur caractère. Voilà la plus grande erreur que font la plupart des gens. Selon moi et surtout selon cet auteur, mais je suis d'accord avec lui, les gens choisissent en fonction de le salaire. Donc la première chose qu'ils se demandent c'est combien je vais te payer. Et Orison nous dit très justement, le salaire c'est pas grand chose au final. Bien sûr qu'il faut de l'argent pour vivre, mais la question est, quel homme, quelle femme tu vas devenir dans ce métier ? Si aujourd'hui on me dit Benji, arrête ta chaîne YouTube, t'arrêtes tous tes projets, l'écriture de tes livres, tu abandonnes, tout ça c'est fini. Tu vas avoir un métier où tu es payé 2000 euros par jour, mais par contre tu restes devant un tableau XL, tu fais les trucs de la bourse, je sais pas quoi. Pour moi ça n'a aucun intérêt, je ne veux pas passer une seule seconde de ma vie à devenir un homme que je n'ai pas envie d'être. Tu comprends ? Le plus important c'est quel type de personne tu vas devenir. J'étais professeur des écoles, si j'avais continué dans ce poste, je serais devenu une personne prof, c'est noble, c'est très beau. Donc ça me convenait. Mais par contre ce qu'on enseignait c'était pas tout à fait ça. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'enseigne maintenant sur YouTube des sujets qui me passionnent vraiment. Ok mon dit, j'ai choisi le métier de prof, mais pas dans l'éducation nationale parce que je suis pas d'accord avec toutes leurs idées, leur propagande. Sur YouTube, là où il y a encore un espace de liberté pour les idées, pour progresser en esprit. Maintenant, comment faire pour trouver ta passion ? Parce que oui, Bédi c'est bien beau, devenir un homme fort, devenir un homme noble, une femme à part, etc. Être heureux dans son métier, mais comment faire ? Un conseiller d'orientation, une conseillère, ne va jamais te dire comment trouver ta voix ? Pourquoi ? Parce qu'elle te rencontre pendant une heure, elle fait un petit bilan avec des... elle coche des cases. Oui alors tu aimes bien le sport, ok tac tac, très bien. Allez hop, on va faire ça maintenant, tu vas faire ça toute ta vie. Mais elle se demande pas quelle est ta personnalité, quels sont tes talents, quelles sont tes passions, tout ça c'est à toi de le savoir. En fait, la plus grande clé c'est de savoir qui tu es. On dit, quand tu sais qui tu es, plus personne ne peut t'enfermer dans des cases qui ne te correspondent pas. Je sais qui je suis, j'ai un talent d'écriture, je dois le développer. Les gens vont te dire, ah Benji t'es prétentieux, tu ne seras jamais écrivain, tu ne seras jamais si. On ne peut pas m'enfermer dans un métier où je vais gâcher mon talent alors que j'ai quelque chose à apporter au monde. En fait, tu dois te voir d'une façon noble. Tu as quelqu'un d'exceptionnel, mon G. Chacun est spécial, chacun a des talents, des caractéristiques, une personnalité qui doit s'accorder dans un métier. Et quand tu n'as pas trouvé ta voix, tu travailles dur, mais tu n'as pas de bons résultats. Quand tu as trouvé ta voix, celle qui te rend heureux, qui te rend heureuse, épanouie, tu travailles dur, mais le temps, tu ne le vois pas passer. Depuis combien de temps je lance la caméra ? Je n'en sais rien. Depuis combien de temps ce matin, parce que là on est vers midi, je me suis levé vers 9h tranquille, j'ai commencé à écrire. Depuis combien de temps j'ai écrit ? Je n'en sais rien, parce que je ne regarde pas ma montre. Quand j'étais prof, j'étais tout le temps comme ça. Ok, là j'ai 3h de préparation devant moi, ok vas-y, je commence à faire la préparation, ah ça me saoule. Là je ne me pose pas la question, je traduis un livre, je suis à fond dedans, j'écris un livre sur le panache, j'ai des idées qui fusent, j'ai qu'une envie, c'est de tout finir avant. Voilà, j'ai presque peur d'avoir un accident et de ne pas finir mon œuvre. Tu vois, c'est ça qui doit t'animer, c'est de te dire mon travail est l'expression de qui je suis, de ce que je dois apporter au monde. Donc, moi tu mets vendeur dans un magasin, qu'est-ce que j'apporte au monde ? Oui, tu contribues évidemment, et ça correspond à certaines personnes. Si tu aimes le contact avec les gens, tu aimes vendre, tu aimes, je ne sais pas, discuter, apporter un sourire à une personne avec ta bonne humeur, c'est parfait pour toi, vendeur, vendeuse, top. Tu vas être efficace dedans. Donc, tu vas avoir des promotions, tu vas attirer l'attention de ton patron, tu vas gravir les échelons. Ok, il y a d'autres personnes, peut-être comme toi, comme moi, qui n'ont pas envie d'être au contact des gens directs en tant que vendeurs, qui ont besoin d'avoir un sens très fort, une mission, et qui ont envie de développer tous les aspects de leur personnalité. J'ai envie d'avoir une bonne expression, une bonne personnalité, un bon caractère, et pour ça, je dois éviter les compromis. Ok ? Ça, c'est encore un autre point à part, mais pour moi, les compromis, ce sont des choses qui finissent par t'enfermer. Tu fais des petits compromis avec ta copine, ton copain, il te dit, non, tu ne sors plus le samedi, tu ne fais plus ci. Là, pour une fois, tiens, je parle aux filles. Tu as un copain qui te dit, non, tu n'as plus le droit de voir tes copines, tu n'as plus le droit de faire ci, tu n'as plus le droit de faire ça. Je ne veux plus que tu parles comme ci, je ne veux plus que tu parles comme ça. Tu fais trop de compromis, à la fin, tu n'es plus toi-même. Ok ? C'est lui qui a le contrôle de toi. Pareil pour beaucoup d'hommes. C'est souvent la situation inverse, d'ailleurs, en vérité, dans le couple, c'est souvent la femme qui impose les compromis. J'aimerais que tu changes ça. J'aimerais que tu changes ci. Et l'homme finit par amour, par dire oui, mais au final, lui, il change tout, mais elle, elle ne change rien. Donc au final, c'est lui. Bon, bref. On part dans la répile. Mais pour te dire que c'est partout dans la vie, dans tous les domaines, trop de compromis égale esclavage. Tu laisses les gens faire n'importe quoi autour de toi. Tu laisses les gens dire oui, mais ils n'ont pas eu de chance. Ok, il a volé ça, il a agressé cette personne, mais le pauvre, il vit dans un quartier. Ok ? Tu vois le délire ? Compromis, en gros, ce n'est pas de leur faute. Ça empire. Il y a un moment, il faut prendre des trucs durs. Il faut prendre des bonnes décisions dès le départ de ta vie, quand tu es jeune. Pas de compromis. J'ai une vision, je veux écrire des livres, pas de compromis. Il y a une soirée vendredi soir, pas de compromis. Les gars, je ne peux pas sortir vendredi, je suis en train d'écrire un nouveau livre et je vais perdre des idées, c'est trop important. Voilà comment tu dois avoir ton travail. Ça doit être quelque chose qui te passionne. Et si ta vocation ne te passionne pas, eh bien tu vas perdre une grande partie de la beauté de la vie. Là, je fais le philosophe, le poète, si tu veux, mais c'est très important que les jeunes comprennent ça. C'est mon rôle en tant que grand frère, vraiment, c'est de t'apporter ce message, m'ont dit, le plus tôt possible, tu dois trouver le métier qui te correspond. Et si tu as besoin de changer tous les 4-5 mois, c'est très intéressant ce qu'il dit cet auteur. Il dit, des parents devraient encourager leurs enfants. Tant qu'ils n'ont pas trouvé le système dans lequel ils sont un fond au niveau de leur talent, ils exploitent leur potentiel au maximum, ils devraient pouvoir changer. Si tu veux te lancer en tant que, je ne sais pas, avocat, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui te plaît, tu as l'impression que ça te démoralise, etc. Eh bien tu changes jusqu'à ce que tu trouves le truc dans lequel tu sens que, ah là il y a un truc que je tiens, tu peux m'accrocher, tu peux persévérer parce que ça va prendre du temps comme tout, ça va te demander énormément d'efforts, une vocation, c'est un travail de toute une vie donc il va falloir faire des sacrifices si tu veux accomplir quelque chose d'or du commun. Si tu veux être dans l'ordinaire en fait, cette vidéo ne te concerne pas. Là je m'adresse vraiment aux OJs qui ont envie de vivre une vie pleine de sens, une vie en fait, vivre, pas seulement survivre, vivre mon J. Et pour ça, il faut du panache et pour avoir du panache, il faut refuser qu'on t'impose des choses parce que tu ne te connais pas toi-même. Quand tu ne te connais pas toi-même, les gens vont te dire ah bah tu fais ci. Tu vas dire ok, bah ouais, ok je vais faire ça. Mais en fait, tu n'es pas heureux parce que tu suis quelque chose que quelqu'un t'a imposé mais quand tu veux vraiment vivre ta vie comme tu l'entends, là tu décides. Donc un métier qui te correspond dans lequel tu deviens une personne de valeur, en tout cas ce que toi tu veux être, un métier qui valorise tes talents, tes forces, chacun a un petit truc en plus. Peut-être que l'écriture ça vient facilement, et bah écris des livres. Peut-être que le fait de parler devant une caméra c'est facile pour toi, fais-le. Peut-être que toi à l'inverse, c'est plus être dans un groupe de personnes, animés, et bien fait dans l'événementiel, j'en sais rien. Il y a tellement de possibilités. Avec internet aujourd'hui, à l'époque de cet auteur, 1910, on dit tu n'avais pas 50 choix dans la vie. Avec internet aujourd'hui, tu peux partir de rien, ok je pars de rien, et crée quelque chose, un univers. Premier rang, ça part de zéro, ça part juste de l'esprit. Il n'y a pas eu d'héritage, il n'y a pas de gens qui m'ont donné de l'argent pour le faire investir ou machin, rien. Ça part de zéro. Voilà mon G. Et on vise le sommet, tu connais, c'est le but de la chaîne. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, j'espère que les conseils seront pertinents. C'est plus une vidéo d'inspiration entre guillemets, j'espère pouvoir te transmettre cette passion. Parce qu'en fait, la vie c'est quoi mon G ? La vie c'est de devenir une personne de valeur, c'est-à-dire viser l'excellence, te développer au maximum. Sinon, il reste quoi ? Être ordinaire. Personne ne veut être ordinaire, personne ne veut être médiocre. Tout dans la nature, encore au côté spirituel, mais tout vise à progresser en esprit. Ce que j'appelle Dieu, moi c'est un principe, c'est une naissance qui nous pousse à chercher l'excellence. Ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui est sublime, ce qui est fort, ce qui est puissant, c'est ça que tu dois suivre. Et dans ta vocation, c'est pareil, dans ton travail, tu dois devenir une personne extraordinaire. Je connais des profs autour de moi. Chaque année, ils deviennent de plus en plus extraordinaires parce qu'ils enseignent vos élèves, ils sont investis dans leur métier, ils sont incroyables. Des gens qui sont à la caisse, des caissières qui sont des rayons de soleil, leur personnalité est développée au maximum dans leur métier. Je ne te parle pas d'être forcément entrepreneur, dirigé, tel machin, et que tout le monde te voit, tout le monde t'applaudisse, on s'en fout de la célébrité. Ce n'est pas ça, c'est trouver toi. Si tu as besoin d'être dans une forêt et tu fais des trucs, moi, c'est un moment, un moment, je voulais faire ça, tu sais, t'occuper des arbres, etc. Eh bien, si c'est ça, personne ne te connaît, etc., mais tu es pleinement heureux dans ta cabane à faire ton tour dans la forêt, à connaître la nature, fonce, mon J. On s'en fout du jugement des autres. Sois toi-même, je t'en prie, vraiment. A très bientôt, mon J. N'oublie pas que tu es au top, c'est que le début du premier rang. On y va ensemble, tous. Sous-titrage ST' 501